Bonjour à tous, est-ce que vous avez suivi un cours des Oscars de 2014 ? Gravity, un des films nommés, il avait mis pas mal de catégories, mais pas celle du meilleur film. Et moi, franchement, je dis heureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé voir Sandra Baudrillard qui bougeait tout le temps, mais à moi, il m'a fait trop peur, ce film. La station spatiale qui explose. Pour quelques instants, j'ai cru que ma manip qui est là-haut, elle était perdue. Mais bon, c'était juste un film. En vérité, dans la station spatiale, on a un dispositif pour étudier la solidification. Ça semble un mot compliqué, mais non, c'est simple et on le connaît tous. On met de l'eau dans le congélateur, elle se transforme en glace, voilà une solidification. Et dans ce cas-là, on n'a besoin de rien faire de spécial. Parce que si tout va bien, on a la même température partout dans notre congélateur. Un autre exemple que je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le soufflage de verre. En gros, le souffleur, il prend de la patte de verre liquide à l'extrémité d'une canne creuse et il souffle de l'air à l'intérieur. Donc, il va pousser la patte de verre qui est à 1300 degrés vers une zone plus froide, forcément. Donc, elle va se transformer en solide. On peut dire qu'il modèle la forme finale en fonction de son souffle et de la position de sa canne. Donc, il contrôle la vitesse et la direction de solidification. Le souffleur, il peut être un vrai artiste, faire des pièces très jolies, très originales. Mais quand il veut faire toujours la même pièce, il faut qu'il maîtrise vraiment son souffle et la position de sa canne. Même quand il fait deux pièces qui à l'extérieur semblent exactement identiques, si on pouvait regarder à l'intérieur du matériel, on allait trouver des différences. C'est comme quand on va acheter des biscuits, on arrive dans le rayon et on voit plein de boîtes carrées similaires. Quand on les ouvre, on trouve des différents goûts, des différentes formes et on prend ce qui nous plaise le plus. Alors, les matériaux avec lesquels on travaille, c'est comme des boîtes fermées, à l'intérieur desquelles il y a quelque chose de transparent comme de l'eau. Et quand il se transforme de liquide à solide, il y a des structures qui vont naître à l'intérieur du liquide. Ces structures, elles peuvent être comme des stylos, toutes droites, ou alors elles peuvent être comme des arbres, comme ça, qui poussent au fur et à mesure jusqu'à ce que tout soit solide. Et concernant la forme de nos structures, et si elles sont droites ou tordues, le matériel va avoir différentes propriétés et va être utilisé différemment. Et pour avoir une maîtrise parfaite de comment notre boîte est organisée, il faut qu'on fasse nos expériences en absence de gravité. Au début, on a pensé y aller sur la Lune, mais la route s'avère encore très longue, donc on a resté à mi-chemin dans la station spatiale. Merci de votre attention. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Vous pensez que ça intéresse le public ? Je pense que oui, parce que quand on regarde des matériaux, on ne se pose pas des questions que l'acier de notre voiture, c'est différent de l'acier, par exemple, qui est là, et pourquoi ils sont différents, et pourquoi on a besoin de connaître toutes les conditions pour les produire. Il y a beaucoup d'expériences comme ça sur la station spatiale ? Oui, il y a différents produits, notamment des alliages organiques au métallique. Des alliages organiques, c'est des similaires au métallique, mais aussi avec des fluides critiques, des gaz, il y a beaucoup. Parce que c'est une toute petite station. Oui, on n'a pas trop d'espace pour la France, mais on a quand même un peu. Merci. Notre remarque ? Qu'est-ce qui vous a manqué dans votre présentation ? Qu'est-ce que vous en pensez de votre présentation, en quelque sorte ? Je ne sais pas si c'est très clair, une question. Non, pas trop. Un peu de temps, quand même. Non, je pense que... Un peu de temps, oui, c'est vrai, trois minutes, c'est challenge. Déjà, j'avais préparé deux, donc les deux, elles étaient différentes, et je me dotais de la quelle je vais faire, quelle est celle qui passe le mieux. Mais je pense que j'ai quand même fait passer le message, et c'était suffisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?